Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou s'adresse. Il n'y a plus que Marshall qui fait des films de flics. Et il n'y a plus personne qui fait des films de voyous, des voyous magnifiques avec du panache. Et je trouvais qu'Olivier, il avait vraiment ce côté chef de bande avec du panache. Comme Lino Ventura, ces hommes qui, d'un regard, montrent qu'ils ont une force de caractère. Et on a envie de les suivre parce qu'ils représentent justement une certaine justesse. C'est-à-dire, oui, ce sont des voyous, ou gabins, etc. Ce sont des voyous, mais avec une certaine justesse. On ne tue pas pour rien, on applique des règles. Et ça, je trouvais que ça manquait dans le cinéma aujourd'hui. Et je trouvais que c'était important d'avoir un personnage qui ne me ressemble pas. C'est Franck Valken, incarné par Olivier Gourmet. C'est Franck Valken. C'est-à-dire, c'est un personnage à part entière qui est nourri de plein d'autres personnages. Il raconte effectivement un voyou magnifique qui a plein de panache. Mais je ne ressemble pas à ce personnage. C'est un peu en plaisir de tourner. On se retourne sur Bouvie ici. Quentin Bouvie parle étonnant. C'est un grand 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 grand. C'est ça, on ne l'avait pas encore fait. On va voir ça. Ouais, ça va donner ça. Allo ! Eh ! Eh ! Eh ! gourmet qui incarne le voyou qui a du panache et puis j'ai Kevin Janssen qui va être plutôt le voyou actuel, c'est à dire le type extrêmement violent qui n'a plus ces codes là. Je ne suis pas en train de dire voilà c'était mieux mais je dis qu'il y avait un banditisme qui était peut-être politisé aussi, qu'on utilisait pour le trafic de drogue, pour régler certains problèmes dans les villes. On sait par exemple que les frères Guérini c'étaient des gens qui tenaient la ville de Marseille, il y avait d'autres personnes à Liège ou à Bruxelles, aujourd'hui ça n'existe plus. Vous avez des bandes armées, des bandes urbaines et c'est le trafic de drogue et d'armes qui génèrent un peu cette puissance, c'est l'argent qui gère ça aujourd'hui. Donc je raconte ça, c'est juste un constat de société, une évolution de la violence. Je pars d'un braqueur de haut vol qui veut faire son dernier casque, qui est en cavale et qui veut partir au bout du monde et récupérer sa femme et sa fille pour se retirer au bout du monde. Et en fait il commet ce casque qui est fabuleux sauf qu'on utilise ce braqueur pour assassiner une juge instruction qui enquête sur l'affaire des tueries du Brabant qui sont passées 30 ans plus tôt. Et donc quelque part c'est une petite affaire dans une grande affaire, une affaire politique au judiciaire. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un point de vue d'une petite histoire dans une grande histoire et d'avoir des gens qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui se recoupent. Des affaires qui se recoupent souvent, comme dans l'affaire des tueries du Brabant. Quand j'ai proposé le traitement chez Versus, j'avais dit voilà je veux l'écrire et le coréaliser avec un chef-op qui a de l'expérience, qui peut venir m'aider à la réalisation. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on m'a proposé Jean-François Hengens qui avait fait pas mal de films d'auteurs avec Dominique Molle, Joachim Lafosse, mais aussi il a fait Banlieue 13, il a fait Go Fast. Et à l'écriture j'avais demandé aussi l'aide d'un co-scénariste qui avait une vision très cinématographique.